Je suis ravi de t'accueillir dans mon théâtre. C'est magnifique, c'est ta nouvelle maison. J'ai une fois par an au Théâtre Marigny pour animer une soirée et c'est le jour où on décide de se retrouver. C'est plutôt sympa. C'est un beau lieu de rencontre. C'est top. Je vois que tu as un truc dans la main. Écoute, dès que tu m'as demandé, je n'ai pas hésité. Les enfants, c'est un truc qui touche tout le monde, évidemment. On connaît ton grand cœur en plus. J'ai quatre enfants, moi, qui ont de la chance de pouvoir compter sur les parents qui leur offrent tout ce dont ils ont besoin, avec un maximum d'amour et de bonheur. Quand tu m'as demandé pour ton association quelque chose, je me suis dit qu'il fallait que je te trouve quelque chose en rapport avec mon actualité, en rapport avec Koh-Lanta. Je n'ai pas du tout envie de te mettre un coup de poignard. D'autant plus que c'est un poignard ancestral qui vient de Malaisie. C'est quelque chose qui a pas mal de valeur sentimentale parce que c'est le poignard qui va servir à l'épreuve d'orientation de ce Koh-Lanta-là. C'est-à-dire dans les épisodes qui vont passer... Celui qu'on voit tous les membres du soir. Le Koh-Lanta-Malaisie, effectivement, les cinq ou six derniers aventuriers qui vont se retrouver sur l'épreuve d'orientation, ils vont avoir comme objectif de trouver un poignard comme celui-ci. Et si tu as cinq candidats, tu auras quatre poignards. Si tu en as six, tu auras quatre poignards également. Ça veut dire que si tu ramènes un poignard, ça veut dire que tu es sur l'épreuve des poteaux. Et l'objectif, c'est d'abord de trouver une balise, puis ensuite de savoir t'orienter dans la forêt vierge qui sera face à toi, de trouver un poignard comme celui-là, et puis de revenir le plus vite possible en courant et de le poser sur un bio. Donc c'est quelque chose d'assez symbolique. C'est le poignard de ce Koh-Lanta-Malaisie. Et donc c'est ce qu'on t'a amené du tournage. C'est vraiment un cadeau extraordinaire là que tu nous fais pour l'association et les enfants. Écoute, je suis ravi et j'espère surtout que tu atteindras de belles enchères avec ce poignard pour avoir un maximum d'argent pour les enfants. J'espère aussi, on va relancer nos internautes de toute façon. Et en tout cas, merci beaucoup pour le cadeau. C'est vraiment très gentil. Merci à toi de t'occuper de cette association. Et franchement, je suis super content de pouvoir te le donner. C'est adorable. Merci beaucoup, mon Dieu. Avec plaisir. Et puis, allez-y. Il faut faire monter les enchères pour le poignard pour tout ce que vous avez. Celui de cette saison. Et ma sentence est irrévoquable. Je te le donne. J'éteins pas le flambeau, mais je te donne le poignard. C'est un nouveau concept de Koh-Lanta. Mais pour les enfants, on invente un nouveau concept pour que vous soyez vraiment le plus généreux possible avec tous les lots que Satya a réussi à récupérer de ses potes. Donc, moi, je suis ravi. Très gentil de ta part. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada